C'était au mois de mai, une visite du chantier du Grand Stade. Depuis, la société Elisa qui gère l'infrastructure a mis les bouchées doubles pour assurer le premier match du LOSC le 17 août. Actuellement, les commissions de sécurité audite le stade et rendront leur verdict fin de semaine. Depuis le début du chantier, les différents partenaires, LMCU, les villes de Villeneuve-DASC et le Zen, la société Elisa et le LOSC ont travaillé ensemble sur l'accessibilité au lieu. Résultat, beaucoup de travaux, des boulevards requalifiés, des zones piétonnes, des parkings relais transformés avec comme objectif fluidifier le trafic les jours d'événements. On a voulu un stade en zone urbaine et donc ça demande beaucoup d'organisation, d'utilisation des différents réseaux de transport. Donc on a mis l'accent essentiellement au départ sur les transports en commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de le faire à cet endroit-là. On attend à peu près 30% des spectateurs qui emprunteront les transports en commun. Pour se rendre au stade, la ligne 1 du métro avec arrêt aux 4 cantons ou cités scientifiques et ensuite 15 minutes de marche en suivant l'itinéraire piéton. Autre possibilité, la ligne 2 du métro, station Léprès, une navette gratuite emmène les supporters au stade. En bus, deux lignes desservent le Grand Stade, la ligne 18 et la Corolle. Pour ceux qui viennent en voiture, un petit tour par le site internet grandstade-access.fr est indispensable. Les places de parking du stade sont payantes et nécessitent une réservation. Les parkings gratuits sont situés près du stadium. L'acheminement se fait en navette. 7000 places de stationnement à disposition immédiate du stade, plus 3000 sur le stadium, ce qui nous fait un total de plus de 10 000. C'est largement supérieur à ce que par exemple le stade de France peut offrir pour tous ses usagers. Donc je pense que c'est une offre de stationnement des plus importantes qui existe en France autour d'un stade. Il faut choisir son mode de transport. Après lorsqu'on l'a choisi, il faut l'étudier un petit peu. Mais avec internet on peut tout faire, il y a les plans, etc. Et ensuite moi je dis aux gens, vous ne pourrez pas vous garer dans les rues autour du stade, dans les petites rues, etc. parce qu'elles seront barrées. Elles seront barrées et ne seront ouvertes que pour les résidents. Donc on ne pourra pas pénétrer, on ne pourra pas trouver sa petite place à ce qu'on a réfléchi maintenant parce que c'est pas possible, on ne veut pas que les riverains soient ennuyés par l'afflux de voitures qui se gareraient à leur place. A chacun son mode de déplacement, premier test le 17 août avec le match Lille-Nancy.